Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vitaity face à Liquid Alors oui ça a mis du temps avant de sortir En gros hier j'avais pas envie de faire de vidéo Donc je préfère ne pas en faire que de me forcer et que vous ayez un contenu nul Au final du coup bon je prends un peu de retard Tant pis j'ai envie de dire J'ai pas non plus d'obligation vous voyez sur les replays Voilà si plus de monde est allé le voir ailleurs tant pis De toute façon le CS Summit ça a pas très bien marché dans tous les cas Malgré tout je termine la compétition puisque je me suis engagé De toute façon là c'est l'avant dernier ou le dernier match selon le résultat de Vitaity On rappelle qu'ils ont remporté Nuke contre Liquid Et que du coup les français mènent 1-0 dans ce BO3 Bah derrière il faut assurer Overpass On sait que Vitaity a une bonne win streak sur Overpass Ils sont à 6 victoires d'affilée pour le moment S'ils enchaînent bien sûr les français seront tout simplement Capables d'aller chercher derrière la victoire Pourquoi pas face au Liquid Allez RPK pour le clutch RPK qui va faire tomber Twits mais derrière Nitro assure la Revenge C'est pas passé loin Mais ça passe Pour les nord américains qui vont donc faire la course en tête Alors ce qu'il faut noter c'est que c'est la map de Liquid Mais même si c'est la map de Liquid Vitaity est très fort sur Overpass Donc attention quand même Déjà que Liquid est mené 1-0 Ça pourrait très vite se compliquer cette histoire pour eux Et les français pourraient très très vite remporter cette game Voilà Pour ceux que Qui se demandent Comment dire Ceux qui se disent Oui c'est Enfin Non attendez Pour vous donner une petite info aussi Sur où en est mon setup En gros il me manque juste L'écran qui arrive demain au moment où je vous parle Et aujourd'hui au moment où vous avez cette vidéo Donc à partir des prochaines vidéos Alors peut-être pas les vidéos de samedi Mais peut-être les vidéos de dimanche Ce sera sur le nouvel ordi Le temps bien sûr que je le prépare et compagnie Comme je l'ai dit j'ai déjà la tour qui est installée Et il me manque juste le L'écran Et ensuite tout sera bon Allez un V4 pour Zewall et Liquid Qui vont assurer Cette Alors je crois que c'était un force Un espèce de petit force en gardant un peu d'argent En gros Enfin le petit achat RAMP2 de Vita habituel Va être du coup Assuré Par Vita On va pouvoir Allez, côté français c'est une écho sèche avec 4 HE. On a déjà vu ça chez G2 je crois, le système DHE. Alors est-ce qu'on peut avoir des jeux à peu près similaires entre Vita et G2 ? Eh, laisse-la tranquille, elle est fragile. Oui, parce que comme je l'ai dit, ma chatte attend un heureux événement, ou pas, c'est selon. Bref, ouais, du coup, c'est vrai que 16 Summit, ça a été, je pense, mon pire event en matière de vue par rapport à Vitality. En même temps, c'était couvert par un PV, j'ai mis du temps à tout publier aussi, donc ça n'aide pas vraiment. Ouais, j'ai déjà sorti la première map. Bon, allez, du coup 3-0, je vais essayer, je dis bien essayer parce que vous me connaissez, d'être un peu plus focus sur les matchs, parce qu'on m'a reproché de parler un peu trop des autres matchs. Oui, mais en fait, comme je l'ai dit, je ne fais pas de vidéo spéciale pour vous tenir au courant en général de ce qui arrive juste après. Alors oui, j'avais fait une vidéo, le programme de mai, c'est vrai, mais pas tout le monde regarde ça et dans tous les cas, voilà, c'est un petit peu une invitation, du coup, au fait que, enfin, vous savez que je vais suivre l'événement. Donc voilà, si vous préférez, par exemple, mes vidéos plutôt que celles d'autres personnes, vous allez plus avoir tendance à aller les voir. Bon, ce n'est pas un moyen de gagner des vues ou quoi, mais c'est juste pour que les gens soient au courant que le tournoi arrive. Donc comme je l'ai dit, à partir de demain, il y aura la Dreamhack Masters Dallas qui va commencer, alors ça aurait déjà dû commencer il y a deux jours, mais bon, hier plutôt. Mais bon, tant pis, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu le temps, je posterai à mon rythme, je rappelle qu'il y a Vitality et G2 qui sont engagés dans ce tournoi-là, ce qui veut dire, en gros, tout simplement, que ça fait deux fois plus de vidéos à couvrir. Qu'est-ce que tu as, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Et tu n'as pas le droit de monter sur ma tour, je te le dis. Parce que je sais qu'ils montent dessus parce qu'il y a un petit cache et à chaque fois, ils le font tomber. Cela dit, quand je regarde l'intérieur de la tour, il n'y a rien qui est tombé dedans, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de poil de chat qui s'est infiltré à l'intérieur de la tour ? Bon, bref. Allez, j'ai ma tour à côté, je ne peux toujours pas m'en servir. Demain ! Demain, je pourrai. Très, très hâte, bien sûr. Bref. Alors, je crois que c'est Vitality et G1, le premier round, là, ça y est, ouais. Alex n'a pas encore frag. Après, Alex, pour l'instant, c'est vraiment un bon tournoi. Donc, on ne peut pas trop lui en vouloir d'avoir une ou deux games de pas trop bien, quoi. Même ZeeWoo, des fois, il y a une ou deux games où il n'est pas ouf. Mais ZeeWoo, j'ai l'impression qu'il a cette particularité à être plus impactant en LAN que sur Internet. Mais Vitality, de manière globale, sont beaucoup plus forts en LAN que sur Internet. Sur Internet, on a pu voir pas mal de ratés, en vrai. En LAN, en général, ça se passe mieux. Parce que, comme je l'avais dit, si tu prends un peu les résultats des différentes LAN de Vitality, à chaque fois, ça s'est bien passé, en fait. Leur premier LAN ensemble, il y avait encore Happy, ils ont gagné. Derrière, le minor, on peut dire qu'ils ont gagné le minor, puisqu'ils ont allé chercher la qualif. Ils sont arrivés deuxième, en vérité, mais ça ne change pas grand-chose. Ensuite, le Major, en vrai, ce n'était pas si mal que ça, vu le parcours d'aller chercher le top 14, c'est un peu le strict minimum et Vitality l'a assuré. Ensuite, Star Series, pareil, ils font un quart de finale. Pour l'instant, Vitality n'est jamais sorti d'un tournoi sans sortir des playoffs, sauf le Major. Mais, vu qu'ils ont atteint la deuxième phase et qu'ils ont save leur spot, pour moi, ça reste quand même une victoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, prochain Major, Vitality, ils vont viser le top 8. C'est sûr, ils vont même viser la victoire au Major. Vitality, maintenant, a passé un palier. Donc, clairement, ils vont devoir viser la victoire au Major. Peut-être pas la victoire, mais au moins, je ne sais pas, un quart ou demi, grand minimum. Et la demi, il semble, normalement, le strict minimum, mais ça dépend de sur qui il tombe en quart. C'est toujours pareil, si tu font contre Astralis en quart, c'est compliqué d'espérer la demi-finale. Allez, Zewo qui va faire tomber Nitro. Apex qui enchaîne un kit sur Elige. Apex sera finalement l'univer par Zewi2K, mais il ne reste que 6 secondes, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va avoir le temps de planter la bombe ? A priori, oui. Non, mais non. Zewi, c'est fini par Alex. Revenge de Twists. Mais c'est le deuxième point pour les Vitality, le deuxième d'affilée. Les Français en marche vers leur remontée. Ah ouais, ça va vous changer, moi aussi. N'empêche d'avoir enfin des FPS stables, clairement. Ça va faire plaisir, vraiment. Parce que, ouais, là, c'est... C'est peut-être lié à ça, le fait que j'ai moins envie de caster. C'est peut-être aussi, au-delà du fait d'avoir beaucoup de matchs à commenter, c'est peut-être plus le fait, ouais, bah, t'as ton ordi qui bug, qui rame, ça va pas du tout, quoi. Je pense que c'est quand même lié, quoi. Allez, c'est un... Une écho des Liquid avec des joueurs comme Twist ou Stewie qui ont un petit peu plus à acheter pour se mettre à peu près aux mêmes finances que leurs coéquipiers. Côté Vitality, on est bien, bien équipé. AWP sur Zero, Triple Hog et Apex à la M4. Je crois qu'Apex, il a tendance à jouer un peu plus la M4. Ouais, bien sûr, quand j'aurai mon écran et que j'aurai installé mon PC, qu'est-ce que ça va être un plaisir de rejouer au jeu ? D'ailleurs, il va y avoir Ruby. Il y a Ruby qui est sorti en matchmaking, enfin, parce que la map m'intéressait énormément. Et elle est enfin sortie. Alors, attention quand même, ouais. Il y a Lichy à prendre un kill sur un BK. Attention à cet écho, c'est pas encore plié à 100%. Ouh, ça a failli faire une brochette, ça. Et Nitro prend un kill supplémentaire, mais bon, c'est pas très grave. Faudrait juste réussir à sauvegarder le sniper. Ce serait parfait. Et Nafo Scoot, attention, Nafo Scoot, ça peut partir très très vite. Mais ça ne partira pas vite. Il ne reste plus que le leader in-game de ses liquides en 1v3. Au niveau de cette banane, qui va essayer de surprendre. Il y a un joueur qui lui arrive dans le dos. Ça va être mission impossible pour Nitro, ce clutch. Il n'y a même pas de Kevlar. De toute façon, on rend une balle humeur. Il ne voyait pas la tête d'Alex dépasser à travers le camion. Bon, normalement, Apex, c'est kill gratuit. Nitro qui est complètement fauteu cul sur Alex. Et voilà, Apex va conclure. Ah, j'allais dire, il prend la cape plutôt que la web. C'est étonnant. Mais c'est bon, on récupère la web. 3 partout, du coup, pour Liquid. Ouais, donc je vais essayer de vous parler un petit peu plus pendant les freestimes, comme ça, pendant les 15 secondes, ou même les 10 premières secondes du round, où il ne se passe pas grand chose. Donc oui, mon ordi, demain, normalement, si tout se passe bien, cette fois, c'est livré par Colissimo. Donc j'ai un peu peur, parce que je connais mes facteurs. Ils ont tendance à ne pas sonner, à dire que tu es absent. Et tu dois ensuite récupérer le truc à la poste. Bon, ça m'embêterait un peu, parce que je serais obligé d'aller à la poste alors que je travaille, concrètement. Mais s'il sonne bien, si tout va bien, j'aurai mon écran demain. Donc je pourrais, en plus, vu que ce sera le matin, j'aurai le temps de débuter l'installation pour que ce soit opérationnel rapidement, on va dire. Mais j'ai clairement hâte. Et il faut juste que je trouve où je vais mettre mon portable, en fait, parce que, clairement, je pense que je ne vais pas avoir assez de place. Vu que la tour, si la tour, j'avais pu la mettre en dessous, ça aurait été bon. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, du coup, ouais, il faut que je voie où je mets le portable. Ou alors, il faudrait que j'achète une commode pour mettre le portable sur le côté, je ne sais pas. Allez, Nitro qui a trouvé une ouverture sur NBK. 5 contre 4, attention, c'est infiltration de Stewie. Allez, on a complètement investi le bombe site B du côté des Liquides. Allez, on a l'air d'avoir un match qui semble déjà un peu mieux parti pour les Nord-Américains, donc il y a moyen qu'on ait vraiment un match plus intéressant entre les deux équipes cette fois-ci. Parce que c'est vrai que sur NewQA, Vitality avait mis un gros stomp en CT, 12-3, et derrière, ils ont conclu rapidement. On va voir ce que ça donnera face à Liquide. Et je rappelle une petite chose, demain, du coup, vous aurez Vitality contre North, BO1, qui sera sur Overpass, et G2 contre Renegades sur Tyne. Et comme je l'ai dit, Renegades jouera avec leur line-up avec Gratis Faction, donc leur vrai line-up cette fois-ci, il a réussi enfin à obtenir son visa pour les USA, donc c'est une bonne nouvelle, on aura vraiment des Renegades à leur top niveau. Contre G2. Voilà, voilà, on pourra voir ce que ça donnera. Mais je pense que cette Dreamhack peut être potentiellement intéressante. Ce qui me fait un peu peur, entre gros guillemets, c'est G2. Voilà, j'ai peur qu'ils se ratent complètement dans ce tournoi. Finir dernier, non, c'est quasiment impossible, vu les équipes qu'il y a dans leur groupe. Notamment s'ils perdent, je crois qu'ils affrontent Isurus, donc bon, tranquille. Mais j'ai un peu peur qu'ils se ratent, qu'ils ne sortent pas des play-offs, qu'ils sortent, dès qu'ils tombent en lower bracket, ils gagnent maximum un match, et dès qu'ils vont tomber contre, je ne sais pas, du NRG ou quoi, ça deviendra très compliqué. Allez, superbe, là. Ça s'aligne sur RPK qui en prend deux. Twisk a eu le temps de s'éliminer Alex, mais c'est donc un 4 contre 3, en faveur des Vitality, attention. Si oui, Apex, ça va être un duel de patience qui va se jouer entre les deux joueurs. qui va être remporté par Stewie. Il s'est bien infiltré, Stewie qui doit se faire pardonner de sa précédente game, où il a été catastrophique, il n'a vraiment pas existé dans le match sur Nuke. À un moment, son équipe était en train de faire la remontée, et pendant 5 ans, il était toujours à 2-19, quoi. Il n'y arrivait vraiment pas. Bon, il a fini à 6 ou 7 kills, mais c'est vraiment pas énorme. Allez, 1v3 pour Nitro. Le leader de game de Céliquid qui a vraiment un bon début de match pour l'instant. Voilà, pour aujourd'hui, il y a un risque. C'est pas sûr à 100%, mais il y a un risque que vous n'ayez que, cette vidéo est potentiellement à la 3ème map. Parce que, je rentre à 21h30, mais le lendemain, je me réveille à 7h. Donc, je vais rentrer à 22h. Donc, soit je me motive, je commence jusqu'à minuit, ou je sais pas quelle heure, les matchs de la Dreamhack, mais c'est pas sûr à 100%, comme je vous l'ai dit. Clairement. Allez, Nitro qui va tomber. Triplé d'RPK sur ce rang. On va faire un petit tab. Alors, 6 kills pour Zewo et RPK. 5 pour Apex et NBK. 3 pour Alex. Ça se suit à peu près, côté Vitality. Pour les Liquids, on a un peu plus d'écart, avec 10 kills de Nitro. 7 pour Stewie. Qui fait déjà une meilleure game que sa précédente, je crois. Tu peux éviter de lécher ma tour, s'il te plaît ? Merci. Non, non, mais vraiment, la lèche pas. 4 pour Twist et Eli. J'ai un seul kill pour Neuf, pour le moment. Je peux savoir ce que tu fous. Mais non, mais la lèche pas ! C'est du vert ! Tu vas me foutre des traces de partout. Déjà qu'il y en a des traces, là. C'est fou, ça. Viens. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fous, là ? T'as même pas le droit d'être là, normalement. Sur mon bureau, calme. Bah oui, vas-y, passe devant moi. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que... Allez, 4 partout. Et Zwo qui va prendre le kill d'ouverture sur Eli. J'ai RPK qui refait la même couronne précédente. Et ça marche une nouvelle fois. On a un setup très agressif dans la longue côté Vitality. Ça surprend complètement les liquides. 5 contre 3. On ne s'attendait vraiment pas à ce que RPK fasse 2 fois ce move. Après, on était un peu focus sur Zwo, forcément. Mais malgré tout, ça marche bien. Et alors qu'il reste 1 minute 30. Enfin, 20 maintenant, mais au moment où le kill a été fait. Il restait 1 minute 30. Et déjà, Vitality a un gros avantage numérique. Depuis, la défense est reculée tranquillement. On va jouer safe. Et les français sont bien partis sur ce round. Pour passer devant Liquid sur le scoreboard. En plus, côté Liquid, s'ils perdent ce round, ce sera clairement une écho. Donc, l'occasion pour la Vitality d'aller chercher un bon side de défense. On me rappelle sur la map des Nord-Américains, cette fois-ci. Et j'avais dit quoi en troisième map en cas de Decider ? Alors, attendez, je ne me rappelle plus du tout. Ça fait... Je n'ai pas casté hier. Donc, ça fait deux jours que j'allais caster l'autre. Euh... Chez le TV. Alors, il faut que je retrouve Vitality. On les a là. Alors, Vitality. Contre Liquid. Peut-être qu'il date du 27. Vous l'avez le 31. Ouais, bon, un petit peu de retard. Alors, oui, en troisième map, ça serait Inferno. Ouais, c'est bien ce que je pensais au premier abord. Donc, on rappelle, hein, la petite win streak de Vita. 4 victoires sur DOS2. 6 sur Overpass. Et sur Inferno, 7, je crois. Oui, 7. Avec la victoire face à... Face à N, ça a monté à 7. Donc, 4, 6, 7, pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'était 4, 5, 6. Avant, N, c'est Vitality. A battu N sur Overpass et Inferno. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'Overpass et Inferno sont les meilleurs maps de Vitality ? Pour moi, ça reste DOS2, pardon. Mais, les autres équipes n'osent pas trop jouer DOS2 face à Vitality. J'ai vraiment cette impression-là, en tout cas. Mais c'est bien d'avoir dans le map pool trois maps aussi fortes. Par exemple, pour les B1, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que t'as trois maps où tu sais que t'es à l'aise, quoi. Et il y a juste, en gros, Mirage Train qu'il faut éviter. Bon, voilà. Par exemple, G2, eux, prennent le risque vraiment de jouer Train face à Renegades. On verra ce que ça va donner sur la Dreamlike Masters Dallas. Mais oui, les G2 ont pris le risque vraiment de jouer Train. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oui, on verra. Mais en BO1, se retrouver sur Train, c'est assez étonnant. L'avoir dans un BO3, non. Se retrouver sur Train en BO1, est-ce que les G2, au final, se sentent vraiment bien sur Train et ils vont en faire une map forte. On va vite le savoir. Mais par contre, si G2 arrive à faire de Train une map forte, ça pourrait être intéressant. Bon, allez, c'est une écho. Côté Liquide, éco-pistole. Attention, côté Vita, ne pas se la prendre, s'il vous plaît. On sait, la capacité des équipes françaises à se manger des échos. Pour l'instant, ça commence bien avec ce premier kill d'Alex sur Nav qui essaie de s'infiltrer en B. mais l'exécution va se faire en A. Côté Liquide, sur une seule flash. Ça risque d'être vraiment short. Ce Zewo qui fait le premier, ça va être l'empalage. Ça va être l'empalage. NBK se fait plaisir. Non, pas tant que ça. Il n'en prend qu'un. Zewo, il a envie de croquer mais il se retient un petit peu. C'est Apex qui va conclure. 6-4. Et Vitality prenne un petit peu d'avance dans ce match. Bien sûr, on espère que Vitality vont être capables de... comme on l'a dit, vraiment, de battre Liquide sur cette finale. Alors certes, le Summit, ce n'est pas un énorme tournoi mais le remporter, ça peut faire passer un cap à Vitality. Ils ont déjà battu Enz une fois en B.O.1 puis en B.O.3. Donc battre Enz en B.O.3, ça reste quand même vraiment pas mal du tout. Derrière, ils battent Liquide 2-0 sur le B.O.2. C'est quand même encourageant, les résultats de Vitality. Et déjà, rien que faire une finale et de prendre une map à Liquide, c'est vraiment pas mal du tout en vrai. Donc si carrément, ils win la finale, là, ce serait pas mal du tout. Surtout que c'est le genre d'event qui rapporte quand même pas mal de points. En tout cas, bien plus qu'une Dreamhack classique. Par exemple, Muz a remporté la Dreamhack Tour et ils n'ont même pas augmenté d'une seule place dans le classement HLTV. Ils ont gagné, je ne sais pas, 50 points. En tout cas comme ça. Là, il y a beaucoup plus de points gagnés. Quoi qu'il arrive, Vitality va re-rentrer dans le top 10. Je peux vous le dire, quoi qu'il arrive, à l'issue de ce tournoi, Vitality rentre dans le top 10, qu'il fasse une défaite face à Liquide en finale ou une victoire. Et donc, il y a des points HLTV à gagner. Il y a beaucoup de choses à remporter sur ce tournoi-là. Et on espère que les Français seront capables de conclure. Et ce sera bon signe, comme je l'ai dit, pour derrière aller sur la Dreamhack Master's Dallas. C'est sûr que quand tu fais une victoire sur un tournoi juste avant, derrière, tu vas plus en confiance sur le tournoi suivant qu'en mode, bon, on s'est fait éclater. Comment va se passer celui-ci ? Après, par exemple, quand tu te fais éclater sur un tournoi, ça peut être aussi un déclic pour d'autres équipes. Allez, NBK qui bait bien pour Apex. C'est pas mal. 5 contre 4. NBK qui va retourner prendre Twist. Apex est toujours embusqué. Zivou en plus qui prend une élimination sur Elige. 4 contre 2 en faveur d'Evitaity. Allez, on repart au niveau du B. RPK qui en prend 1. Revenge assuré par Naf. Mais Naf est en 1-3. Ça va être très compliqué pour le Canadien. 10 secondes pour planter la bombie. Repère Alex. Il n'arrive pas à l'éliminer pour l'instant. Et c'est Alex qui va conclure. 7-4. Et les Vitality seront sur une bonne série. C'est du 7-1 si on prend le rendement mis par Liquid. Sinon, on est sur du 4-0. Et ça suit entre 7 et 9 kills sur tout le monde, côté Vita. Côté Liquid, ça se suit pour 3 joueurs. C'est Naf et Liget twist, mais c'est entre 3 et 4 kills. Ce n'est pas très rassurant pour eux. 8 pour Stewie et 11 pour Nitro. Mais pour l'instant, les Vitality ne s'en tire pas trop mal. Déjà, cette rende. Et ils peuvent aller chercher un gros slide de défense. On va voir s'ils vont en être capables. Bref, du coup, là, comme je l'ai dit, c'est... Alors certes, ce n'est pas le tournoi le plus important de l'année. Le CS Summit, clairement pas. Mais pour engranger de la confiance, engranger les points chez le TV, faire un peu d'argent, contenter la structure et compagnie. Le CS Summit est très important. Et d'ailleurs, je ne vois pas Vita contre Perf à la Dreamhack. Je ne les vois pas, genre, finir dernier ou avant-dernier. Parce que Vita, en général, en LAN, arrive toujours à produire un minimum de résultats, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Et on suivra G2. Alors, est-ce que je ferai un système Vita ou G2 sur la chaîne secondaire ? Ou tel match sur la chaîne principale, l'autre sur la chaîne secondaire ? Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Ça risque de prendre pas mal de temps, la publication de la Dreamhack Masters Dallas, en vérité. Car, comme je vous l'ai dit, bon... J'ai pas mal de choses à faire. Et je travaille à côté. Ah, et Zivou qui a trouvé l'ouverture sur Twist ? Je reparlerai avec vous juste à la fin de ce round de la DH Masters Dallas, vite fait. Et après, on aura fini, je pense. Allez, Apex qui va être... NBK qui va être soutenu par Apex. Prend un double kill. Naf qui va réunir NBK, finalement. Apex... Je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. Apex était derrière et il a pris les kills sur NBK. Ils ont quand même réussi à planter la bombe, c'est déjà pas mal. Mais bon, 8-4, les Vitaïti vont remporter ce side de défense. Attendez, je vais juste me mettre en... Ne pas déranger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Allez, là, mon ordi qui bug jusqu'en jour, Steam, c'est incroyable. Ça m'en fout. Hop, ne pas déranger. Voilà, comme ça, je ne reçois pas les notifs, je crois. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi. Voilà, ça me déconcentre moins. Nouveau rendu armé pour Liquid, 8-4 pour Vita. Les Français, encore une fois, très dominants sur cette deuxième map. C'est encourageant, c'est clairement encourageant. Est-ce que les Français sont capables d'aller chercher, mettre un 4-0 ? Si on confond le BO2 et le BO3 face à Liquid, ce serait vraiment incroyable. Est-ce que Vita pourrait devenir la nouvelle bête noire de Liquid ? Ou est-ce que Liquid est surtout focus sur le 3-Mac Masters ? Il y a moyen aussi. Allez, RPK qui en prend 2 avant de tomber, c'est vraiment pas mal du tout. La hache d'Alex pour faire tomber Elige. Ça tient. La défense tient. 2 V4. Naf, il a raté son HE, je crois, oui. La lune cassée d'Alex peut surprendre Nitro, mais Alex est le HP, donc attention quand même. Voilà, il laisse Nitro à 4 HP. Il n'a pas réussi à trouver la tête. NBK va assurer la revenge. Naf, 1 V3, les Vitality vont assurer un 9e point. C'est vraiment pas mal. Ce qu'il nous propose pour le moment, c'est très, très encourageant pour la suite du match. Les Vitality qui vont avoir leur titre peut-être. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur ce tournoi, il y a la possibilité d'avoir un MVP. Donc on aura peut-être l'un des premiers MVP pour Alex ou Ziwo, qui tous les deux sont pas mal dans ce tournoi. Bon, plus Ziwo, parce qu'il a quand même fait un match à 37 kills sur un 16-11, non ? Je ne sais plus, 16-9 ? Contre, c'était contre, comment il s'appelle ? Hent, où il fait un match monstrueux, 37 kills. Ça a été un énorme Ziwo. Ce genre de match, clairement, ça le met bien. Pour le MVP. Naf, éliminé par NBK, on ne cale ensemble. C'est bien fait par les Français. 9-4. Ouais, donc pour moi, là, s'il y a un MVP de Vita, c'est soit Alex, soit Ziwo, penchant Ziwo, quand même. Parce que, bon, on ne va pas se mentir. Alex a été très constant tout le long du tournoi. Enfin, moi, je l'ai trouvé très très bon. Mais Ziwo a quand même, je pense, en termes de stats purs, des meilleures stats qu'Alex sur ce tournoi-là. Mais Alex a fait un bon tournoi aussi. Après, personne n'est vraiment passé à côté du tournoi. RPK, pas ouf. Par contre, il a eu très peu de games où vraiment il a été... Pas impactant, parce que tout le monde a été impactant. Mais je veux dire, où il a été vraiment au top du scoreboard. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Ou deux, peut-être. Mais c'est sûr que sur, pour l'instant, 15 maps, ça peut faire un peu léger. Mais contrairement à des Ziwo, des Alex qui ont souvent été devant. NBK fait des très bonnes games aussi. Apex, constant aussi. Un peu comme Alex. À un niveau un peu moindre. Allez, c'est parti. Du côté des Liquids, on a la possession de l'Under qui va leur permettre derrière de travailler un petit peu la banane. Et pourquoi pas les toilettes. Là, on se redirige long également. Alors, NBK, attention à ne pas se faire prendre en sandwich chez Ziwo dans la longue. Il va atomiser littéralement Nitro. Attention quand même, parce qu'il n'y ait pas d'Revenge des Liches. Donc, il y a une nouvelle longue pour neuf. Enfin, RPK est sur l'Revenge. Et pendant ce temps, Apex fait tomber Stiwi. À l'autre bout de la neuf. Par contre, il y a un petit danger en B. RPK est tout seul. C'est bon, le backup est là. Éclate twist. Allez, un V4. Ça va être le dixième. 10-4. Allez, Elie, je vais éliminer Apex. Ça va être le 10-4. Et voilà. Superbe side pour l'instant réalisé par les Français. Très clairement. Non, il y a franchement, à l'image de Nuke, les Français, vraiment, défoncent Liquid. C'est assez incroyable. Ils ont quand même battu sur Mirage aussi. D'ailleurs, ils perdent contre Vanneken, c'est pareil. Si on veut un peu comparer. Oula, RPK. Ouh, qu'il en fait un, c'est déjà pas si mal. S'il peut enchaîner, il en prend deux RPK. Alex qui enchaîne sur Twist. Deux contre quatre désormais. Allez, là, c'est très bien parti. Attention, Alex, quand même. La HE peut être intéressante. Ouais, Elie qui tombe à 50 HP. Allez, un V4 pour Stewie. Ça va être le 11-4 pour Vitality. Superbe side de défense réalisé. Stewie qui va mettre le réflexe sur Apex, mais derrière un BK sur la Revenge. C'est superbement réalisé, ce que nous font les Français, clairement. Pas grand-chose à dire. Bon, j'avance un petit peu. On avance un peu. On enchaîne. On est chaud, là. On est chaud. Sinon aussi, concernant les qualifs mineurs, je vais pouvoir vous faire des matchs du deuxième Open Qualifier, puisque LDLC et FrenchFrogs et GamerLegion ont réussi à atteindre les matchs proposés en replay derrière par HLTV. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas pu les commenter en direct, puisque j'étais occupé. Mais, et là, c'est la bonne nouvelle. Ce week-end, vu que dans tous les cas, les trois équipes ne peuvent pas passer. Et que, dans tous les cas, je crois qu'elles sont dans le même arbre. Comme ça, c'est fait. Mais, dans tous les cas, si l'une ou l'autre des équipes, encore une fois, au troisième Qualifier, arrivent vraiment à être intéressantes et à aller dans les matchs qui seront potentiellement filmés, dans ce cas-là, je pourrais les commenter en direct, puisque ce sera le week-end. Allez, 1v3 pour ZIWO, là. 1v3, ça semble compliqué, quand même. Il fait le premier. Attention, attention, parce que Twist est l'OHP. Attention, si ZIWO élimine, je dis oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non. Il ne reste plus que Twist avec un point de vie. ZIWO, face à Twist. Il a peut-être l'info qui est l'OHP. Ça passe. Le 1v3 pour ZIWO. Superbe round. 12-4. Les Français défoncent Liquid. Très clairement, là, les Nord-Américains n'y arrivent plus. Et ça semble déjà perdu pour eux. Allez, Vitality peut-être pour aller chercher une victoire 2-0 dans ce BO3 final. Très clairement, si Vitality met un 2-0, c'est pas dégueu. Clairement. Allez, Force buy des Liquid. Il ne se semble pas de remonter un 13-4, visiblement. On peut comprendre, mais c'est l'occasion clairement pour Vitality d'aller chercher le 14-4 et de conclure rapidement cette map et ce tournoi. Franchement, si Vitality bat Liquid maintenant, franchement, ça aurait été un très très beau tournoi. Ils se sont fait très peur face à Enz. Ils ont quand même remonté un 13-4 face à Enz. Mine de rien, en demi-finale. Comment ? Comment ils peuvent être naïfs en Nitro ? Le pire, c'est qu'ils se ratent complètement. Et pendant ce temps-là, il se prend 2 kills. Attention, 4 contre 3 quand même en faveur des Liquid désormais. Je lag. Ouais, c'est Tivoui qui en fait un. 2v2. Naf et Elige contre NBK et ZIWO. ZIWO l'OHP. NBK, il ne faut pas perdre ce duel face à Naf et il va le perdre. ZIWO se retrouve en clutch avec 30 points de vie. Ça va être compliqué. Il repère Elige et il a la position de Naf. Mais ça va être très compliqué pour ZIWO. Naf a vraiment l'avantage. En plus, le bon repositionnement du Canadien qui surprend un peu ZIWO. 12-5. Les Liquid restent en vie et vont chercher le force-buy. Je vous ai dit de la merde. LDL-C n'est pas dans le même arbre que Gamer Legion. C'est LDL-C et FrenchFrog qui sont dans le même arbre sur le deuxième Open Qualifier Minor. Et Gamer Legion, eux, sont dans un arbre différent. on rappelle que les Open Qualifiers Minor permettent de se qualifier au Close Qualifier qui lui-même permet d'accéder au Minor et une première ou une deuxième place au Minor donnent un spot au Major. Pour ceux qui ne sauraient pas. La défense tient. On a eu un double kill d'Elige au niveau de ses toilettes. avantage numérique en 4v3 côté Liquid qui ont une défense très enculée. Après ces éliminations d'Elige, on reste safe grâce à l'avantage numérique. Voilà, ça devrait être quand même un peu l'empalage. La prise d'info, sur une flash. Ça tient. Très clairement, Apex 1v4, les Vitality ne mettront pas le contre-force. C'est 9 qui va conclure. 12-6, le 13-7 à venir. On souffle un peu pour les Nord-Américains. Mais la route est encore longue pour arriver aux Vitality. Très clairement, qui ont 6 randes d'avance désormais. et la route est encore longue. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il se fait complètement dépasser. Il donne toutes les infos à son équipe, très clairement. La route est de pouvoir se mettre en place. On va pouvoir également placer un joueur connect pour éviter que Vitality redirige. Ça va être compliqué. C'est plus qu'Apex, 1v4, repérer. Et Nitro qui va conclure tranquillement. 12-7, et les liquides continuent à remonter. Attendez, je reviens vite fait, je coupe juste le micro. stop. C'est parti. Ok, c'est un round d'achat. Le premier de ce deuxième side, l'occasion pour Vitality de rapidement conclure. Ouf, du petit one tap sur NBK qui est parti très vite. On continue sur le col, Vitality Apex dans sa coupe qui se fait dîner par Stewie. Là, ça commence à devenir compliqué le round 5 contre 3, gros avantage pour Liquid. Ça tient, 9 qui prend l'huile. Et RPK se retrouve tout seul en 1v5. Quatrième point mida filé par Liquid. Ça va en plus envoyer les français sur un petit achat, avoir une écho. RPK me donne toujours la sensation, après avoir fait un kill ou un truc comme ça, d'avoir un petit temps de latence avant de bouger. En mode, je fais le kill, je m'arrête et je repars. Tu vois ? Genre, c'est pas spécialement mauvais, mais moi il me donne l'impression d'être très appliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon allez, on tente d'aller en B. Si oui, sur le dernier, je vais y arriver à parler. Ouais, 2v5, le petit achat qui est balayé par les Nord-Américains. Zivo qui nous montre les belles textures du jeu. 1v5, le petit achat qui est balayé par les Nord-Américains. 2v5, le petit achat qui est balayé par les Nord-Américains. Heureux. Allez, attention quand même. 5 points d'affilé désormais pour Liquid. On réduit fortement l'écart. On passe d'un 12-4 à un 12-9. Et d'un coup, 12-9, je te dis, c'est pas fini. Visiblement, les Liquid n'ont pas dit leur dernier mot. On s'en rappelle. Les Liquid les remontées, ils en sont vraiment capables. On a une qui nous avait marqué. La remontée face à LDLC. Alors que les Français menaient 11-4. C'était sur cache. LDLC avait mis la première map. Ils menaient 11-4 sur la deuxième. Et Liquid a fait la remontée. Attention, la map est différente. Mais attention à ne pas enterrer les Liquid trop vite. Allez, gros contrôle map de la part des Nord-Américains. Je regarde un petit peu l'heure en même temps, les gars. Parce que je travaille d'ici à peu près une heure. Donc, je surveille juste les horaires de bus. 38 minutes. Je vais avoir le temps de finir. Alors, côté Français, pour l'instant, sur ce début de site d'attaque, on ne trouve pas vraiment les solutions. Ils ont mis le pistole. Mais derrière, ils n'ont pas encore réussi à développer leur jeu. Et Nitro, move agressif pour faire tomber RPK. Il se retrouve à 13 points de vie. Mais il donne l'avantage numérique à son équipe. Attention à Stewie. La réussite de Stewie. L'empalage complet. 1v5 pour NBK. Attention à la remontée. Plus que deux rounds d'écart désormais. Aurions-nous enterré les Nord-Américains trop tôt ? Là, la remontée est en marche. Est-ce qu'Evitati va être capable de l'arrêter ? Ouais. L'achat est compliqué, là. C'est un petit achat pour suivre vite fait NBK. ou CZ ou Mouvelle APM au prochain round. Ça, c'est Vita, mettre ce round-là. On connaît la capacité des équipes françaises à se relancer sur des rounds de petit achat. On va voir si Vitality va en être capable. Donc, il n'y a pas de problème. L'empelage sur Nitro, triple kill du lead, quadruple kill de Nitro, il ne reste plus que le tank qui sera inmuné par Naf. Les liquides continuent leur remontée, un seul round d'écart désormais. Petit tab, 21 kill pour Nitro, 17 pour Stewie et Naf, Naf qui s'est clairement rattrapé, il était bottom scoreboard pendant un moment. 10 pour Twist, 11 Elige et du côté des Vitality, 16 kills pour RPK et Zivou, 15 NBK, 13 Apex et 11 pour Alex. Ça se suit à peu près. Tech-9 du coup pour NBK. Ça allait pas faire le malin. Oh là là, NBK qui colle une dinguerie à Nitro. Et du coup ça... Mais attends, il était où Nitro ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pendant ce temps, Alex qui ouvre surtout les 5v2. La défense s'écroule pour la première fois. Oh, Stewie qui rate son saut. Ouais. Il y en a trop de partout, il ne reste plus qu'Elige et Elige qui sera inmuné par RPK. Un kill chacun, round perfect et superbe round notamment de NBK. Je ne sais pas ce qu'il a collé avec son Tech-9 mais c'était assez incroyable. 13 A11, les Vitality conservent leur avance. C'était complètement improbable ce round. Ça y est, elle est vraiment sur le skill. Chacun a joué un duel, chacun l'a remporté. Et du coup, les Français restent devant. C'est bon signe. C'est bon signe. Mais attention, pas le reset. Double sniper de sortie par Liquid. Stewie Nitro. Ça c'est... Qui tout double, clairement. L'avantage pour Vitality, c'est qu'ils ont fait un perfect. Du coup, ils ont pas mal de déco de côté. C'est-à-dire que même si Liquid met le round, normalement, ils peuvent racheter. Il n'y aura pas d'écho. Donc même si par exemple, Liquid remonte à 13-12, les Vitality encore ont une chance de conserver l'avance. Mais attention, parce que la remontée se fait très vite. Faut juste espérer que ce round qui a été mis par Vitality, c'est pas juste un round en mode coup d'éclat et que derrière, c'est complètement... L'empalage, on va dire. Allez, Stewie qui va faire le premier sur Zewo. Ah, c'est mal parti. C'est très mal parti. Les Vitality n'ont pas vraiment de zone. MBK qui va peut-être essayer de choper les toilettes, mais il a deux joueurs en contact. Un qui bait pour l'autre en plus. Il n'a pas été vu. Allez, il repart. Allez, là, ça va être entendu. Ouh là là, tu sais risquer ça. De deux côtés, hein. C'est soit Vitality sans pal, soit ils défoncent les deux mecs toilettes et ils reprennent l'avantage. Allez, son knife. Son knife sur Elige. Du coup, c'est en B qu'on va rediriger. Stewie qui a failli faire la brochette. Stewie qui tient le coup. Il reste plus qu'RPK en 1v4. Et c'est Twist qui conclut. 13 à 12. Les Liquids continuent leur remontée. Ils ont pris un round, mais derrière, ils assurent. Est-ce qu'on va avoir une égalisation de la part des Nord-Américains ? Les Français peuvent racheter. Largement. On va même en avoir une AWAP droppée par RPK. Donc ça va. Ouais, post-actique. On rappelle qu'il y avait 12-4 pour Vitality. Alors, est-ce que Vitality, après avoir remonté un 13-4 face à Enz, va se faire remonter un 12-4 ? Ce serait très triste, quand même. Mais le risque est clairement présent. Par contre, s'ils se font remonter ça, ils vont s'en vouloir. Bon, après, peut-être qu'Inferno, ça peut bien se passer, mais il faut vraiment assurer maintenant. Ouais, j'ai faim là. Ok, là, il est 15h. et j'ai pas mangé depuis... Ouais, j'ai pris mon petit déj, je crois, c'est tout. Mon bus dans 35 minutes... Il est en retard, là, c'est pas possible. Il est plus 35, ça y est combien ? 47. Ah oui, il va être en retard. Putain, je suis allé à pied. Allez. Les Français qui vont aller appuyer sur le B. Tout à l'heure, je crois que c'est en B... Non, c'est un peu partout, sur la map. Allez, Twitch qui fait le premier. NBK, pendant ce temps, qui va éliminer CW2K. Twist repéré. Twist éliminé par Zwo, Nafi à faire tomber NBK, 3v3, attention, c'est très disputé pour l'instant. Les Français ont la moitié du side, et il y a un mur de smoke qui bloque les liquides. Retech avec deux snipes, c'est pas évident non plus, pour le liquide. Allez, Zwo qui fait ton menaph. Allez, Zwo. Allez, Zwo qui fait le deuxième. Superbe réflexe sur Elige, il ne reste plus que Nitro. Nitro repéré. Il touche RPK sans l'éliminer. Attention. 1v2. Il ne faut surtout pas qu'il élimine Apex, il prend de lourdes dégâts, il est éliminé par Apex. Les Français restent en vie. 14 à 12. On conserve l'avantage côté Vitality. Ils ont clairement situé une faiblesse en B. et c'est vrai que là, ça n'a pas tenu la défense des liquides. Alors, est-ce qu'ils vont insister sur le B ? Oula. Alors, pour l'instant, on ne joue pas vraiment le B. On redirige au niveau des... Où c'est risqué ? Elige est repéré. Elige est repéré. On va essayer de le court-circuiter. En tout cas, on va prendre la banane. Contre-flash. Oh, Stewie dans le dos. Aïe, aïe, aïe. Stewie arrive dans le dos tellement vite, ils ne vont jamais s'en douter. En plus, Elige tient le coup. Et Stewie en prend deux. Nitro qui enchaîne. 1v4. Le 14-13 à venir. Les Français ne tiennent pas, ils n'arrivent pas à mettre plus d'un round d'affilée. Là, ça devient dur. Là, ça devient très compliqué. Il faut qu'Apex arrive à faire quelques petits dégâts économiques si possible. Ça peut le faire au niveau de... Ils ont quoi en round bonus ? Ils n'ont que 1. Et s'ils remportent ce round liquid, et c'est bien parti, ils en auront 0. Donc, le reset écho est largement possible pour Vita. Ça peut être la clé du match. Même en perdant celui-ci, si derrière, ils arrivent à assurer un perfect... Enfin, s'ils arrivent à mettre le prochain, ça peut vraiment amener les liquid sur un force buy pour... Alors que Vitality sera à 15 points. Mais il faut mettre à tout prix le prochain point. Ça va être le round qui va déterminer le gagnant. Il tient dans le respect Apex. Il va pouvoir planter, du coup, ça, c'est pas mal. Il a dit 3 sur la revenge... Enfin, le kill, mais... Alors, les Vitality peuvent racheter parce qu'ils ont la bombe qui a été plantée. Heureusement, d'ailleurs, parce que les finances n'étaient pas top. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Vita peut racheter Liquid à pas tant de thunes que ça de côté. Là, il y a 2 joueurs qui vont racheter. C'est l'IGNAF. Donc, ils n'ont pas beaucoup de thunes. Surtout si le naf reprend un snipe. Non, il ne reprend pas un snipe. Mais il dépense quand même 6 000 dollars. Ouais, ils n'ont pas beaucoup de thunes. Là, si Liquid se prennent sans déco d'armes, clairement, ça va être un force compliqué. Les Vitality ont moyen de plier le match maintenant. Mais il faut le faire. Ils ont réessayé autre chose que le B. Ce n'est pas passé. Est-ce qu'ils vont rejouer le B cette fois-ci ? En tout cas, ils s'y dirigent. Un peu de contrôle map peut-être pour commencer. Mais il y a une vraie faiblesse en B en vrai. Il y a un B qui se prenne une petite HE là. 32. Les Français vont-ils tenter leur timing ? Ouh, la flash qui va être mise. Oh, la flash est parfaite. Oui, c'était complètement blanc. Et Zwo, le double kill. Il y a Alex qui t'est cas. Mais ce n'est pas grave. Il y a quand même un double kill. 4 contre 3 désormais. Apex qui va très vite. Apex va très vite. Ça risque d'être compliqué que fait naf. Oh, il est tellement pas bien placé. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait là ? Et du coup, Alex l'élimine et Apex qui surprend complètement et l'Ig. Il n'y a plus que Nitro. 1v4 qui part save. 15-13. Et les finances ne sont pas énormes côté liquid. Ils ne vont gagner que 1400. Ils gagnent 1400, ça veut dire. Twist peut racheter. Naf, pas de thune. Stewie, pas de thune. Elige, pas de thune. Ils vont jouer avec des PM. Très clairement. Il y a Nitro qui conserve son snipe. C'est bien. Il va pouvoir éventuellement dropper une arme. Twist peut racheter mais il y en a deux qui ne sont pas bien. Clairement. Avec 15-13, les Vitality s'offrent donc deux rounds de match pour conclure et remporter ce CS Summit sur un 2-0 en finale face à Liquid. Allez, les Français sont-ils capables de remporter cette... Il y a une pause tactique pour Liquid qui sont tout simplement au pied du mur. Les Vitality s'offrent deux rounds de match mais attention. Vitality s'offrent bien aimé nous faire beaucoup d'overtimes. Ils ont tous gagné, je crois. Mais oui, ils ont gagné tous leurs overtimes. Les trois. Mais, malgré tout, attention quand même parce que là, ils aiment bien nous emmener sur les overtimes. il y a deux rounds pour conclure. Celui-ci... Ah, ça va, il s'en tire pas si mal en vrai. Il manque de stuff après. Il manque de stuff, les Liquid, là. Ah, Elis qui se retrouve avec un FAMAS. Par exemple, Tuis a une M4 mais il n'a pas de stuff. Si oui, il y a un snipe mais il n'a qu'une leurre. Ah, ça manque clairement de stuff. Boss technique. Mais non. Attendez, je vais ouvrir le truc pour faire avancer. Ah, c'est bon les boss techniques, là. Allez, on est reparti. On dit non aux boss techniques. 15 à 13. Les français peuvent-ils conclure et être champions de ce CS Summit ? Ce serait une bonne perf. Une très bonne perf. Vu les équipes présentes, franchement. Il n'y a pas de snipers sur Vita. 2 pour Liquid. Gros contrôle map. Est-ce qu'ils vont encore jouer le B ? Ouais. Ils sont encore dirigés vers le B. Ils l'ont senti la faiblesse. Et est-ce qu'encore une fois les Liquid vont pêcher sur le B ? Ils ont beau être faibles en B, ils restent à 2. Les infos qu'ils donnent. En plus, Stewie a un snipe mais il n'a même pas de Kevlar. Ouh, la cheve va être intéressante, je pense. Ah non. Un peu trop profond. Stewie n'a pas à avoir de Kevlar, il est au sniper, quand même. Allez. Est-ce qu'on assiste au dernier round ? Oh, il est juste qui arrive dans le dos. On prend des kills très rapidement là. Sinon, ça va être compliqué. Allez, Stewie qui fait le premier. Stewie va-t-il faire la tourelle ? Il ne faut surtout pas R.P.K. Kiv sur Naf. R.P.K. Le double kill. On s'écroule pour Twist. Allez, il reste un joueur dans le dos. Mais c'est un V4 pour Elige. Un V4. Allez, il va faire le premier sur Zewo. Est-ce qu'il peut enchaîner ? Attention, Elige. Le double kill. On va décaler ensemble. Et c'est fait sur un énorme freeze. Les Vitality remportent ce CS Summit 2-0 face à Liquid. Donc, le joueur qui a été élu MVP, c'est Zewo. Voilà. Pas Alex. C'est Zewo qui, est vrai, a fait quand même un très bon tournoi. Bah écoutez, j'espère qu'avoir suivi ce CS Summit en ma compagnie vous aura plu. On se retrouve à partir de demain parce que cette vidéo va sortir le 30 mai au soir. Finalement. Donc, à partir de demain, vous aurez la Dreamhack Masters Dallas qui va commencer, G2 Renegades, Vitality contre comment il s'appelle déjà ? North. Ce sera demain sur la chaîne principale. Ciao les gars et à très bientôt.